Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'ergotherapie, ça va être de la thérapie par l'activité. Et en fait on va demander aux gens quelles sont les activités qu'ils ne peuvent pas réaliser seules ou qui ont du mal à les réaliser suite à un handicap. Et on va les aider à retrouver l'autonomie dans cette activité au travers de jeux par exemple ou de mises en situation. Au niveau des conseils, on va pouvoir en donner plusieurs. Déjà au Sénégal, la culture fait que c'est toujours l'aidant qui va tout faire à la place de la personne qui est malade. Et du coup nous on conseille vraiment à la personne d'essayer de faire par elle-même, même si elle ne fait pas l'activité en entière, qu'elle fasse au moins la moitié de l'activité. Et par exemple si une personne, je ne sais pas, a un AVC et qu'elle est hémiplégique, donc son côté gauche ne marche plus. Et qu'on va essayer de rééduquer, on va lui dire d'utiliser son bras droit qui est encore sain. Et son bras gauche, c'est d'entraider ses deux bras en fait pour qu'elle réussisse à faire l'activité et pas qu'elle laisse son côté qui va bien ne rien faire. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est de continuer à faire même des petites choses. Parce que par exemple, si juste vous mangez tout seul, vous allez travailler votre épaule. C'est vraiment des petites choses et il faut se réjouir des petites choses. Parce que quand on est malade, quand on a un handicap, souvent on va refuser de faire les choses parce qu'on n'arrive pas à faire l'activité de A à Z. On ne va pas réussir à faire en entier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si on arrive à juste, par exemple, accrocher trois habits quand on accroche la lessive qu'on vient de nettoyer, si on n'en accroche que trois, c'est déjà incroyable et ça fait travailler aussi tout le corps. Il faut rester en activité pour que le corps continue de se renforcer et ça va prendre du temps. Mais en faisant des petites choses comme ça, petit à petit, le corps va se renforcer et vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses. Donc il faut continuer de rester en mouvement, continuer de faire des choses. Et c'est ainsi que vous évoluerez et vous progresserez. Sous-titrage ST' 501 Du coup, pour conseiller les patients, par exemple, qui ont un AVC, on va d'abord leur dire de se mobiliser seuls s'ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un, de se faire des automassages pour gagner déjà de la force musculaire dans les bras et puis même de l'amplitude. Par exemple, pour que le bras aille là-haut pour, je ne sais pas, pour accrocher le linge, pour se laver ou quoi que ce soit, c'est utile d'avoir de la mobilité dans le bras. Et du coup, il faut se rééduquer comme ça, il faut gagner de la force musculaire avant de trouver des techniques pour ajuster l'activité. Oui, les Sénégalais nous ont extrêmement bien accueillis dans leur maison. On a eu quelques soucis quand même avec la langue parce que nous, on ne parle pas du tout Wolof, donc on avait besoin d'un traducteur. Donc des fois, c'est quand même compliqué à comprendre, mais on parvient toujours à communiquer. Et nous, on a eu quelques petites difficultés parce que c'est complètement différent au niveau culturel de chez nous. Les habitations sont différentes, ne sont pas forcément adaptées au handicap non plus. Il peut y avoir des marches partout, ça peut être compliqué. Mais on a toujours été très bien accueillis et ils ont envie d'apprendre. La plupart du temps, on rencontre des gens qui ont de l'espoir, qui ont envie de faire des choses. Et donc juste nous, qu'on leur redonne confiance en eux, ça a été beaucoup pour eux. Et c'est très valorisant pour nous aussi. Et du coup, je peux donner aussi un autre conseil, ça va être de faire attention pour les aidants. Parce que des fois, ils peuvent se faire mal au dos en aidant les patients ou quoi que ce soit. Et du coup, il faut bien faire attention au dos. S'il faut se baisser, s'il faut porter quelqu'un, il faut bien, pour se baisser, il faut plier les genoux. Il ne faut pas se plier en deux au niveau du dos. Il faut vraiment faire attention à la position de l'aidant pour éviter que l'aidant ensuite ait des problèmes aussi. Pour finir, je voudrais dire que le handicap, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas une honte, qu'il faut se réjouir des petites choses parce que c'est difficile quand on vient handicap de faire beaucoup de choses. Donc il faut se réjouir des petites choses. Et on est tous ensemble, ça peut arriver à n'importe qui. Et pour finir, il y a des vidéos sur Authentic Prod qui donnent des conseils. Donc il faut aller les suivre. Qui sont, comme vous le savez, aujourd'hui, vous le savez. Nous avons tout à l'heure, ce qu'on utilise le fait qu'on a une剛iration. Il n'y a pas de droit de faire des choses. Si tu as une femme ou une femme, on ne peut pas le faire. Donc tous les gens doivent être en train de faire des choses. L'État et l'État, les Féabard, tout ce qui est important. Donc, si tu as un avc, un handicap qui veut que tu fasse des affaires, il ne faut que personne ne soit pas en train de suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501